Un pont, mais pas des moindres. Il s'agit de FEDERB, la carte postale de Saint-Louis du Sénégal. Classé patrimoine mondial de l'UNESCO, l'infrastructure gigantesque porte le nom du général Louis FEDERB, administrateur colonial du Sénégal entre 1854 et 1861, puis entre 1863 et 1865. Avec ses plus de 500 mètres, le pont FEDERB relie l'île de Saint-Louis au reste de la ville. Considéré comme le poumon de l'ancienne capitale d'Afrique occidentale française, il est un trait d'union chargé d'histoire et de culture, à l'image de la vieille ville qui fut une société différentielle, faite de métissages et de scintages culturels. La ville de Bel-Signar se parvenant doucement en plein tac ou ça, Nardget, de la fête de l'article, de la fête de l'article, métissage, melting pot d'ultime, bâtiment historique sublime sans lui. Nardget, tous les peuples y sont représentés, ville de la Teranga, de la reine des Oumam Kumba, une renaissance face à la diversité, là où l'humanité prouve que la diversité est la fille de l'unité. Assalamu alaikum Usu d'une famille d'artistes Hajar porte tout sans lui dans son ADN Une image symbolique qu'elle a de la ville Et qui se lie à travers ses écrits Je suis née dans une famille d'artistes D'un père musicien-pianiste Et d'une mère peintre Du coup je suis née dans l'art Je pense que j'ai l'habitude de dire que ma mère est peintre Donc j'écrivais déjà dans le ventre de ma mère Donc déjà dans le ventre de ma mère Quand elle avait des coups de pinceau Moi c'était ma poésie à moi Et quand je suis née, je suis née poète Et j'ai commencé à écrire des vers Tout simplement Saint Louis est une ville qui inspire On est des Saint-Louisiens, on est des gens lents C'est ce qu'on a l'habitude de nous dire On marche doucement, on est entouré d'eau Et je pense que c'est important pour quelqu'un de créatif D'être dans cet environnement qui stimule sa création Donc Saint Louis c'est une ville qui inspire Et je pense que c'est une énorme chance D'être née et d'avoir grandi dans une ville Où on peut voir le fleuve, voir la mer, voir l'embauchure, voir les arbres Et pouvoir écrire sur n'importe quelle situation Même sur les chèvres qui marchent dans la rue Juste comme ça Fière de son architecture coloniale La ville historique de Saint Louis témoigne d'un important échange de valeurs universelles C'est aussi une éternelle découverte Au grand bonheur des visiteurs venus prendre part au festival de gaz Qui s'y organise chaque année Alors moi Saint Louis c'est une ville je peux dire sans exagérer Je viens au moins deux, trois fois par an sur une période de 15 ans maintenant Je viens pour la danse, je viens pour la musique, je suis là aussi pour le cinéma Donc pour plusieurs projets C'est ma troisième expérience sur Saint Louis J'avais découvert Saint Louis qui était dans le calme Puisqu'il n'y avait pas d'activité spécifique comme ce festival du jazz Qui amène quand même beaucoup de monde Ce qui m'amène à dire bien sûr que Saint Louis est une vraie ville culturelle Je me dis même son potentiel en fait n'est pas exploité J'inviterai vraiment les autorités à changer de paradigme vis-à-vis de cette ville Parce qu'il y a énormément de choses au fait à Saint Louis Vraiment moi à chaque fois que je découvre la ville C'est comme je dis, c'est comme si j'ai jamais été quoi A chaque fois c'est une nouvelle découverte Saint Louis déjà qui est une vitrine qui est très bien connue dans le milieu culturel Saint Louis vraiment c'est un milieu culturel Comme quelqu'un disait tout à l'heure Il dit voilà Autour des cordes ouvre la saison touristique du Sénégal Mais particulièrement à Saint Louis Et à travers cela on veut vraiment mettre en avant notre patrimoine Parler aussi de nos histoires aussi Et faire découvrir Saint Louis et à partir de là voir le monde Cette ville qui était l'ancienne capitale du Sénégal Au fil des décennies c'était un petit peu endormi Un peu vieilli il faut le dire Et c'est un peu délabré Et je ressens je pense en ce moment qu'à travers ce festival de jazz A travers d'autres festivals comme Autour des Cordes et d'autres bien sûr La ville est en train de retrouver je pense une seconde jeunesse Ou tout au moins va vers un avenir beaucoup plus certain Mais qui sera porté sur le côté culturel Mais je pense que le côté sport aussi sera très important C'est pour ça que je suis venu voir un peu ce qui se passait Et qu'il y a avec le nouveau gouvernement La nouvelle politique vraiment souveraine africaine et autre Saint Louis a une très très grande carte à jouer au Sénégal C'est une vraie pépite Le fleuve, la mer, les bâtiments, les édifices Mais aussi les Saint-Louisiens Les Saint-Louisiens aussi sont un public très attentif Et très sensible au fait A tout ce qui est propositions artistiques et culturelles On les appelle les signards D'après une certaine tradition orale A l'époque des colons La compagnie interdisait à ses employés De faire venir leur famille de France Ceci a favorisé un concubinage appelé mariage à la mode du pays Qui durait le temps du séjour du conjoint européen Ce type de mariage dont le président poète Léopold Sérar Senghor Qualifié d'aristocratie mulâtre A fortement influencé la naissance d'une communauté métissière à Saint-Louis Au milieu du 19ème siècle Et depuis, les traces des signards y sont fièrement gardées Le Seigneur, en fait, autant c'était les maîtresses des colons Les maîtresses des colons Avec leurs dames de compagnie Les 17 heures d'années de Takoussa Qui sont plus connus sur le nom de Takoussa Ils sont accompagnés de leurs dames Avec les serviteurs qui sont allés dans la rue de Saint-Louis Donc avec de grandes robes Donc c'est l'histoire des signards Donc on ne peut pas parler de Saint-Louis sans parler des signards Ça nous fait remonter sur le passé Donc c'est une ville qui a été colonisé Donc il y a leur histoire qui est restée Jusqu'à présent on vit avec cette histoire Qui nous rappelle toujours les colons C'est l'histoire des signards A la traversée de cette belle ville de Saint-Louis vers le nord L'on découvre des contrées presque inconnues Des îlots verdoyants à la frontière naturelle Entre la Mauritanie et le Sénégal Parmi ces petits villages isolés Bop Dior Une île aux histoires merveilleuses Connue de son environnement immédiat Et qui séduise les étrangers Bop Dior souffre d'un manque curiard du liquide pression Située au fin fond du fleuve Sénégal L'île manque paradoxalement d'eau douce Avec ses 70 ans et plus Mounir Ndiaye et ses soeurs Sont témoins du manque d'eau qui caractérise le village Et comme une fatalité La population a résolument intégré le drame qui la frappe Depuis presque un siècle Qui l'a aidée à l'arrivée Car elles étaient prêts à l'arrivée Qui l'a aidée à la france Si vous avez aidée à l'arrivée A l'arrivée Les enfants ne sont pas connus Mais je ne les fais pas Par une france Par une france Par une france L'arrivée 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 L'homme ne l'a pas encore plus. Ce qui est ce que je dis, c'est le procès de 250. Il n'y a pas de temps pour tout le monde. Il n'y a pas de temps pour que tu ne le prennes pas. Il n'y a pas de temps pour que tu le prennes pour que tu le prennes. Ce n'est pas une vie d'une vie. Si tu n'as pas de temps, tu ne te l'as pas. Tu ne te l'as pas. Il n'y a pas d'oeil, il n'y a pas d'oeil. C'est tout le procédé. Il faut avoir un départ de 20 énergies. Il faut qu'il y ait des 4 heures de gouttes. Tu n'as pas besoin d'essence. Si tu as besoin d'essence, tu n'as pas besoin d'essence. Si tu as besoin d'essence, tu n'as pas besoin d'essence. Tu as besoin d'essence et de l'essence, et tu ne peux pas me dire que tu as besoin d'essence. Tu ne peux pas me dire que tu es un homme et un homme. Il n'y a pas de métier. Il n'y a pas de métier. Il n'y a pas de financement. Si tu es là, tu ne peux pas te dire. il n'y a pas de métier. C'est Grace qui est aussi pour qu'il tenir ceur. Il y a des viennes, ses sprots, des tics et des tas, tous les enfants. Il y a l' fundament. C'est l' obsession d'aider. Dans ce coin qui est l'une des plus fortes concentrations humaines au monde, ce décor est synonyme d'une activité qui nourrit la population, la pêche artisanale. Jeune pêcheur est visiblement rompu à la tâche. Idrissa fait remarquer que malgré son importance socio-économique, la pêche artisanale fait face à des défis majeurs, notamment la présence de bateaux étrangers sur les eaux guetnaryennes. Sur la Grande Côte, un peu au sud de Saint-Louis et non loin de l'ambourchure du fleuve Sénégal, se découvre Gagnol, une zone qui regroupe plusieurs villages. En plus de la pêche artisanale, l'activité principale du village est maraîchère. Le tourisme joue également un rôle déterminant dans l'économie locale. L'avancée considérable de la mer a presque paralysé le secteur de la pêche. Je ne sais pas si le village est venu à partir de la pêche. Très longtemps, il ne s'est pas venu à partir de la pêche. Je ne sais pas si le village est venu à partir du village. Il y a un petit village près de la pêche. Il a commencé à aller au nord. Mais il a fait des gens à venir ici. Parce que la ville a été accueillée. Il ne s'est pas venu à venir ici, il s'est passé au village. Il faut que les gens ne soient pas venus à venir. Ils ne sont pas venus à venir. Il faut qu'ils ne soient pas venus à venir. Les solutions sont les mêmes. Ghandioul, c'est aussi les sites d'exploitation de sel. Dans ce site, parmi les 7 autres que compte ce village, nous faisons la rencontre d'Aminata Diop. En activité depuis des décennies, son souhait est d'exporter le sel de Ghandioul, mais par faute de moyens, elle se croise les doigts en entendant le bon moment. Quand on le récolte, on a fait deux parties. Il n'y a pas de deux parties. Il n'y a pas de deux parties. Il n'y a pas d'autres parties. Il n'y a pas d'autres parties. Il n'y a pas d'autres parties. Si on ne le récolte, on ne l'a pas d'autre part. Il n'y a pas d'autres parties par jour. Il n'y a pas d'autres parties. Comme les femmes, on peut les prier et les femmes d'autres. Il n'y a pas d'autres parties. Mais si on ne le déroule, il n'y a pas d'autres parties. C'est ce que je veux dire, c'est de protéger les filles, des gants, des bottes, des lunettes. Parce que si tu as écrasé, tu dois le protéger. Parce que si tu n'as rien à mettre en sécurité, tu ne vas plus en sécurité. Il faut que tu puisses y avoir des moyens. Il faut que tu puisses vous satisfaire. Il faut que tu puisses que tu puisses y avoir des moyens. Il faut que tu puisses y avoir des moyens, des financements, des mangasins et des stockages. Il faut que tu puisses y avoir des emballages et des châssées. Il faut que tu puisses y avoir des moyens pour que tu puisses y avoir des moyens. Parce que dans la région, il faut que tu puisses y avoir des moyens. Il faut que tu puisses y avoir des moyens. Il faut que tu puisses y avoir des moyens pour que tu puisses y avoir des moyens. Il faut que tu puisses y avoir des moyens originales. A Gagnol, la montée des eaux provoque une accélération de l'érosion côtière. L'impact de l'avancée de la mer y est palpable. De la destruction des habitats à la salinisation des sols. Sans oublier l'essor de la migration, les défis se comptent par dizaines. Souvent, si on fait allusion à Gagnol, on fait référence par rapport à ses potentialités environnementales. Si on dit potentialités environnementales, comme vous venez de le dire, il y a le fleuve du Sénégal. Il y a aussi la mer, l'océan Atlantique. Ce n'est pas évident de le trouver dans un endroit. En dehors de ses potentialités en hydraulique, on pourrait dire qu'il y a la présence de l'embouchure. Parfois, on l'appelle la brèche, là où se croisent le fleuve et la mer. Par rapport à nos informations, je pense que ça ne se trouve que deux lieux dans le monde. Comme on le dit dans le Coran, « Marajal Bahréani » et « Yaltakiyani » ça aussi. Religieusement, c'est bénéfique. Il y a des gens qui se débarquent parfois par rapport à ces endroits-là pour recueillir des pierres. Là où on avait la possibilité de cultiver des choux, des oignons et ce qu'on appelle tout ce qui est maraissage, on n'a plus la possibilité de le faire dix kilomètres avant. Dix kilomètres, il faut parcourir là où on faisait cela, à dix kilomètres après pour pouvoir trouver de l'eau douce, pour pouvoir irriguer les sangs et faire ce qu'on appelle le maraissage. Il y a tout un village qui a été délogé. C'est à cause de la brèche parce que l'avancée, avec les régions côtières, avec les phénomènes du changement climatique, ça a favorisé la brèche de telle sorte que, comme on le dit en scientifique, il faut laisser la nature se faire même. Elle a suivi son trace. En suivant ses traces, elle a ravasé un village, tout un village. On l'a délogé. Il y a même des maisons perdues, des plages perdues, des lieux perdues, des lieux de travail perdues. Si les habitants sont à proximité avec l'eau, les deux solutions qu'on donne, c'est l'atténuation et ce qu'on appelle l'adaptation. Parmi les adaptations, ce qu'on suggère par rapport à la communauté, c'est d'être un peu loin de l'eau. Même en dehors de la brèche et de l'embouchure, on peut avoir ce qu'on appelle l'érosion côtière. L'eau va occuper un espace très grand. S'il occupe cet espace très grand, s'il y a des personnes qui sont là-bas, qui seront déplacées. Là aussi, c'est à tenir en compte. C'est une sensibilisation que je fais à l'endroit des peuples villages. Certes, il y a des gens qui sont déjà à leur maison ici, mais probablement pour certaines qui auront besoin de s'habiter, l'idéal, c'est d'être un peu loin de l'eau. Il fait que dans l'avenir, on ne sait jamais, avec l'érosion côtière, qu'il y aura des maisons à perte. Nos autorités, ce que je lance d'abord, c'est qu'ils privilégent ce qu'on appelle la concertation. La concertation et le développement communautaire. Stratégique de par sa position géographique, l'île de Saint-Louis du Sénégal conserve d'importants témoignages de son prestigieux passé, de son patrimoine architectural et culturel, et de son environnement naturel. Un passé qui ressurgit aujourd'hui pour redonner une autre place à Narguetsch, ancré dans la beauté légendaire de sa carte postale et de celle de ses seigneurs. ... ... ... ... ... ... ...